Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'aimerais bien qu'on parle de la pensée de gauche de gauche Pour reprendre les mots d'un célèbre texte de Pierre Bourdieu de la fin des années 90 Parce qu'il faut se le dire, pour dessiner un projet, pour penser un programme Il faut une pensée, c'est un préalable, à mon sens, important Et à gauche, cette pensée justement, elle fait débat Parce que la gauche, elle est inscrite dans une longue tradition critique Et notamment, c'est parfois tout le problème, critique d'elle-même Seulement, en face, dans le camp d'en face, dans le camp social et politique d'en face On s'arme et on attaque avec une efficacité politique assez redoutable En témoigne le colloque qui a été organisé il y a quelques jours, une vingtaine de jours à la Sorbonne Et qui a été ouvert par le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Qui s'appelait Après la déconstruction, deux points, reconstruire les sciences et la culture L'objectif de ce colloque, c'était de déconstruire finalement la déconstruction Sous-entendu, la déconstruction qui avait été orchestrée par la gauche Par la French Theory, c'est ce qu'ils ont dit pendant le colloque C'est-à-dire, la French Theory, c'est des philosophes dits de la post-modernité Comme Michel Foucault, Jacques Derrida et tant d'autres Déconstruire aussi, ils en ont aussi parlé pendant ce colloque La pensée décoloniale et antiraciste La pensée féministe, la pensée intersectionnelle En un sens, il n'y avait presque que la lutte des classes Qui passait plus ou moins Ça, ça ne les dérangeait pas tellement Voir, parfois, ils en ont parlé Enfin, ils en ont fait l'éloge De la lutte des classes Mais on le sait aussi Au sein de ces entités considérées comme monolithiques Comme le féminisme Comme la pensée antiraciste Il y a des débats qui se croisent et qui s'entrecroisent Et même à gauche, en considérant la gauche Dans un sens très large Il y a plusieurs façons d'envisager l'antiracisme Et plusieurs façons d'envisager le féminisme Et c'est la question avec laquelle je voulais commencer Et qui est assez simple Si on prend ces deux problématiques Du féminisme et de l'antiracisme Est-ce que vous pensez que l'on doit parler D'antiracisme et de féminisme au pluriel ? Et à partir du moment où vous allez me donner Votre définition de l'antiracisme et du féminisme Où est-ce que vous vous situez Dans ces antiracismes et dans ces féminismes ? Si tu veux, Pablo, tu peux commencer Bon déjà, donc, avant même de répondre à la question Je vais essayer de peut-être malheureusement Un peu ouvrir le débat Rien que sur la question de ce que tu dis au début De la gauche, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'en fait Il y a des cultures communes qui traversent Mais le terme de gauche Il a une histoire finalement récente Dans l'acception qu'on a aujourd'hui C'est-à-dire qu'avant 1972 Au moment du programme commun Et où on va avoir cette idée de gauche Qui s'installe au sens où on l'entend aujourd'hui La gauche n'est pas véritablement Le terme qui est revendiqué Par toute l'histoire Enfin, toutes les références Qu'aujourd'hui on a Je veux dire, à la fin du 19ème Et au début du 20ème Il y a un conflit à l'intérieur des socialistes Qui sont d'un côté les guédistes Des marxistes un peu mal déformés Et de l'autre côté les jurésiens Et le rapport de la République au socialisme Ensuite on a les années 20 Le parti communiste Il est sur classe contre classe C'est-à-dire qu'il faut se détruire La démocratie bourgeoise Et la question de la gauche Ce n'est pas vraiment leur question Ensuite il y a le front populaire La question des fronts antifascistes Pendant la guerre froide Le parti communiste Ses adversaires disaient Ni à gauche ni à droite à l'est Et eux-mêmes disaient On n'est pas de gauche On est un parti révolutionnaire Dans les années 60 Tous les révolutionnaires On va dire Ou toutes les tendances Qu'on va appeler à postériori Extrême gauche Ou le gauchisme Que ce soit les maoïstes Un certain nombre de groupes trotskistes Ils se revendiquent révolutionnaires Avant de se revendiquer de gauche Donc finalement C'est ça qui est intéressant Pour nous de voir C'est que peut-être Ce que moi j'aimerais nommer gauche Pour qu'on ait la discussion C'est surtout de dire C'est un courant Des courants multiples Qui se situent plus ou moins Autour d'une question Qui est la socialisation De la production Et de la politique Socialisation de la politique Ça veut dire On veut démocratiser L'ensemble des sphères politiques En disant C'est pas normal Que la politique Soit un domaine séparé Mais démocratie dans l'entreprise Démocratie dans la gestion De tous les biens communs Etc Et donc Avec cette idée de pair La révolution démocratique Et la révolution sociale Sur la production Vont de pair C'est ça pour moi Le cadre de la gauche Avec toutes Sortes de variations Et de nuances Etc Deuxièmement Sur ce que tu dis Sur la lutte des classes Je suis d'accord Dans le colloque Ils peuvent des fois S'en faire l'apologie Mais en fait C'est pas complètement vrai Que ça passe avec eux Parce que ces mêmes gens là C'est des gens qui On le voit dans l'actualité Sont prêts à augmenter Le temps de travail Ce qu'on appelle La survaleur absolue Chez Marx Augmenter le temps de travail Que ça soit au niveau des retraites Que ça soit la vidéo de Macron Qui lui dit Les jeunes 45 ans Tranquilles avec Cohen Bandy Et du coup On est dans un truc Qu'en fait la lutte de classe En France Ça reste aussi un sujet Simplement La société se présente Comme sage Il y a une forme de victoire Et surtout Il y a une forme de victoire Où je pense que L'aspiration individuelle A la réussite Au confort Et Tout un tas de sujets Qu'on a déjà abordés Qui sont de l'ordre Du Du mensonge collectif De la capacité De chacun A avoir accès A un certain nombre De biens de consommation Et donc A une certaine Forme de confort A permis Aujourd'hui Sur la question Purement De la lutte des classes Et de la lutte Contre les Du coup D'une certaine forme De lutte Contre les inégalités En tout cas Sociales Leur a permis D'avoir Une victoire Assez large Qui est aujourd'hui Dans l'opinion publique Je veux dire Que ça apparaît Comme quelque chose D'assez consensuel On est On Je pense que C'est pour ça Que c'est pas là-dessus Qu'ils attaquent D'abord parce que Pour le coup C'est quelque chose Qu'on partage Assez largement Dans ce qu'on peut définir Comme la sphère de gauche Aujourd'hui C'est pas ce qui nous fait Dissensus Donc c'est pas tellement Là-dessus Qu'ils ont intérêt À taper Et ensuite Parce que Le modèle Libéral Voire ultra-libéral A gagné Je veux dire De facto Aujourd'hui Alors après On peut Mais je pense Par plein d'aspects Il est majoritaire Et donc Je pense que C'est pas là-dessus Qu'ils ont intérêt À attaquer Au contraire En parlant De cette question De lutte des classes Et en parlant De cette question Des inégalités Sociales Économiques Ils ont Tout à perdre Toi t'es d'accord Mais non Je pense que C'est pas vrai Qu'ils attaquent pas Il y a Répression des syndicalistes On a des verrous Des systèmes de verrous Extraordinaires Par exemple La grève politique Dans notre société Est interdite On a le droit De revendiquer Et de faire grève Pour des questions Socio-économiques Mais on n'a pas le droit De faire grève Pour des questions politiques Pour quelles raisons ? Parce qu'il ne faut pas Socialiser la production Et il ne faut pas Politiser la question De l'économie Il faut que ça reste Un domaine séparé Donc ça c'est un exemple Mais il y en a Des milliers d'exemples Sur le fait que La lutte des classes C'est toujours un sujet Simplement Il ne faut pas croire Que la société bourgeoise Rosalie Xanbourg Il y a un très beau texte La société bourgeoise Elle se présente parfois Avec le masque De la civilisation De l'ordre De la philosophie De l'état de droit Mais en fait Ce n'est pas vrai Son vrai visage C'est Je ne vais pas Continuer la citation Mais son vrai visage En fait C'est une illusion Qu'elle ne nous attaque pas Là-dessus Donc je pense Que dans la société Il n'y a même pas Je suis d'accord avec toi Sur le fait Qu'il y a des attaques Objectives Sur la question De la lutte des classes Il y a des attaques Objectives Sur la question De la mobilisation Et des obstacles A la mobilisation Par contre Je pense que Le discours Sur le fait De poser ces obstacles A mon avis Ce n'est pas là Qui s'avance La semaine dernière Il y a un sondage Qui dit 64% des français Je crois Le chiffre Enfin une plus Que la majorité Pense que la politique Du gouvernement Ne bénéficie que Aux riches Et aux ultra-riches Il y a des majorités sociales Aussi sur le fait Qu'en fait On est dans une politique De riches Le slogan Président des riches Qui avait tenu Ce n'était pas simplement Parce que l'opposition Était forte Dans la façon De formuler des mots C'était parce qu'il y avait Une réalité C'était aussi Souliger Cette idée-là Cette lutte de classe Elle ne s'exprime Simplement pas Si on veut Dans le vocabulaire Qui a été celui Du mouvement ouvrier Soit du 19ème Soit de la première moitié Du 20ème Mais en fait C'est une réalité Mais peut-être Ça nous éloigne Du sujet Non mais J'aimerais bien T'entendre Sur ce qu'a dit Marie Sur le consensus Dans notre camp social Et politique Dans la gauche Au sens large Qui comprend Les écologistes Les socialistes Le consensus Sur la question De la lutte des classes Justement Je ne pense pas Je pense que Les écolos Aujourd'hui Ont un gros problème De légitimité Auprès d'un certain Nombre de catégories De la population Pas parce qu'ils ne manient Pas les symboles C'est peut-être pas Les symboles Du marxisme Ou du drapeau rouge Qui les bloquent Mais parce qu'ils ont Une inscription justement En lien avec la post-modernité Que tu évoques A partir des années 70 Comme un mouvement Post-matérialiste Qui va mettre en avant Des besoins qualitatifs C'est le terme De André Gorce Qui va mettre en avant Une critique Du rapport Que le capitalisme A avec la nature Qui existait dans des textes Mais qui par le marxisme orthodoxe Par plein de biais Ont été effacés Ça a été Enfin Et ils l'ont amené À un point Central dans la société Aujourd'hui Mais justement L'incapacité Qu'ils ont à toucher Certains milieux populaires C'est leur incapacité À intégrer ce logiciel De lutte des classes En tout cas De contestation Du modèle De répartition Des ressources Et de la valeur Qui leur fait défaut Et je crois Qu'on avait discuté Il y a un vrai sujet De forme Dans cette difficulté Justement À adresser Certaines Classes populaires Je ne crois pas Que ce soit un sujet Je pense que c'est un sujet Qui a des racines Sur des questions de fond Comme tu le disais Lié à l'émergence Du mouvement écolo Aux modalités Avec lesquelles Il a émergé Et aux premières modalités Dans lesquelles Il s'est incarné Dans la société Par contre Je pense qu'aujourd'hui Ce n'est pas C'est pas une rupture Dans les propositions Ou sur les questions D'égalité Qui rend Le mouvement écolo Parfois difficile D'accès Dans des catégories populaires Je pense que là Où on a une vraie difficulté Sur les mouvements écolo C'est effectivement À l'identifier Sur ces questions-là Je pense que D'abord Ce n'est pas ce qu'on en attend Souvent Ce n'est pas ce qu'on en attend Ensuite Les formes d'écologie Assez radicales Qui sont Qui pourraient être Une incarnation assez forte Des manières de vivre Totalement autrement Et justement La lutte des classes Assez chevillées au corps Elles paraissent aujourd'hui Très marginales Souvent moquées On s'appelle De l'histoire De la lampe à huile Des ayatollahs Et que sais-je Des damiches Et je pense que du coup Il y a une vraie difficulté Mais on en a déjà parlé Sur la question de l'imaginaire Il y a une vraie difficulté À trouver le récit Un peu comme on a pu avoir Un récit marxiste À trouver le récit Qui arrive à englober Toute cette société Et à lui produire Les moyens De se transformer Et je pense que c'est là Qu'il y a une vraie difficulté Oui mais c'est pour ça Que je pense C'est même pas une question De formulation C'est une question D'inscription dans le temps long C'est-à-dire Il y a une phrase de Marx Dans le 10e Brumaire Il dit Les pensées Des générations mortes Pèsent très lourd Sur le cerveau des vivants C'est-à-dire que L'idée que Les expériences du passé Elles pèsent lourd Comme dans les Gilets jaunes Il y a des références À la révolution française Et du coup C'est même pas le fait Qu'ils formulent pas Cette question Il y a effectivement Des mouvements écologistes Qui disent très fortement La lutte des classes On en parle Mais leur inscription historique À l'extérieur du mouvement ouvrier Comme une émergence parallèle À partir des années 70 De façon très postérieure Fait qu'ils ont une difficulté À s'inscrire là Parce que c'est un logiciel Auquel ils ne sont pas identifiés Ce que tu dis très bien Quand tu dis C'est pas ce qu'on attend d'eux Effectivement C'est pas ce qu'on attend d'eux Et c'est là leur difficulté Alors que je pense Certains partis Ont eu plus de facilité À se convertir Entre guillemets À une écologie politique Plus tardive Mais à pouvoir apparaître Comme les deux Ils se sont convertis À l'émergence du phénomène Et c'est là Qu'il y a une vraie différence Et ce qui est intéressant Moi je trouve À côtoyer Des militants écologistes De longue date Encore aujourd'hui Militants politiques Ou retirés de la vie militante Au sens encarté Mais toujours actif C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui viennent justement Des sphères Des sphères de la gauche En règle générale Et voire de la gauche révolutionnaire En fait En assez grand nombre Et donc c'est Je pense que c'est Pour eux particulièrement Une vraie difficulté Parce que quand on Conçoit son engagement Comme étant profondément marqué Par ces questions sociales On a une difficulté À ne pas se faire reconnaître En fait Et à ne pas reconnaître Cette attente Dans celle qui nous est renvoyée Je veux dire Quand on fait campagne Sous une étiquette écolo On est renvoyé Qu'à des questions écolo Je veux dire Quand on parle égalité La seule chose Qu'on sait nous renvoyer C'est le prix des carburants C'est sur quoi Il y a quand même Quelques propositions Un peu solides Qui sont A mon avis à l'inverse On s'éloigne un peu De ton thème Non mais pour faire le lien Avec ton thème J'ai une proposition C'est-à-dire que le féminisme Et l'antiracisme Exactement Non mais bien sûr Non mais justement Pour montrer La question que tu poses J'ai compris On va discuter des pensées Mais je pense que Finalement Il n'y a pas de pensée Comme ça C'est-à-dire Les idées n'existent pas Dans une espèce de sphère Présente Où chacun pioche La question c'est Il y a des pratiques sociales Qui produisent des représentations Des discours Des idées Et des solutions Et finalement C'est la même chose Pourquoi il y a un mouvement écolo Qui se crée à partir des années 70 C'est-à-dire que je vais faire le lien T'inquiète Parce qu'il y a une pratique Écologiste C'est-à-dire Il y a des actions Il y a des militantes Qui se positionnent Sur la question du nucléaire Sur la question de l'environnement Il y a des occupations Il y a des formes Très particulières De mobilisation Pourquoi il y a un mouvement ouvrier Qui a persisté Parce qu'il y a une persistance Des organisations syndicales Politiques Qui ont mené ce combat Et la question du féminisme Comme la question de l'antiracisme C'est avant tout La question des pratiques Qui sont mises en place Par des acteurs Et des actrices Les années 70 aussi Comme renouvellement Féministe Enfin très très fort Parce qu'il y a des femmes Qui se mettent en mouvement Et la question antiraciste Elle est posée de la même manière Donc est-ce qu'il y a Des antiracismes Ou des féminismes Probablement oui Parce qu'il y a Des acteurs Et des actrices Très différents Qui portent Qui se sont positionnées À certains moments À différents moments Et qui sont À des positions Très différentes Dans la société Il y a des gens Qui sont au gouvernement Aujourd'hui Si on écoute Marianne Chapelle Vous me dire Je suis féministe Et puis il y a des gens Qui sont dans des collectifs Beaucoup plus indépendants Avec des relations Beaucoup moins institutionnalisées Qui vont aussi se dire féministes Et donc forcément Il ne peut pas y avoir Un lien Qui unit l'ensemble De ces acteurs Et ces actrices Et donc les productions idéologiques Sont toujours les phénomènes Enfin sont l'expression Des phénomènes Voilà De pratiques sociales existantes Alors du coup Je trouve que La question sous-jacente C'est Est-ce qu'il y a Une contradiction Est-ce qu'il peut y avoir Des contradictions Entre ces différents Par exemple Types de féminisme Ou est-ce qu'il y a Un continuum Est-ce qu'ils doivent être Simplement Présents Tous présents En fait Si on fait une cartographie Des féministes Ils peuvent être tous présents Et à vrai dire Ils ne se mangent pas Le vin sur les autres Ou est-ce qu'ils sont En concurrence Voir en opposition Pour moi Des phénomènes Des phénomènes de concurrence Théorique Heureusement Il y en a Je veux dire C'est ce qui fait L'émulation aussi théorique Donc évidemment Qu'il y a Il y a des concurrences Entre ces mouvements Mais dans le sens En tout cas La première concurrence Que je voudrais mettre En avant C'est la concurrence Théorique C'est-à-dire La manière Qu'on a de lire Une problématique Qu'elle soit De genre Qu'elle soit Antiraciste Qu'elle soit Voilà Évidemment Avec des grilles D'analyse Un peu différentes On a envie De faire partager Sa grille d'analyse Donc ça Je veux dire Il me semble Quand même Et les pratiques Qui vont avec Puisque souvent Un certain nombre De pratiques S'associent Avec une certaine Grille d'analyse Même si là encore Avec une grille d'analyse On peut avoir Quand même Un grand panel De pratiques différentes Après Est-ce que globalement Tout ça pousse Dans le même sens Ou plutôt Enfin je crois Quand même Que oui plutôt Ceci dit On voit bien Aujourd'hui Que ces mouvements Maintenant Si Je veux dire Il y a pas Il y a Il y a beaucoup De nouveaux Dans les pratiques Et beaucoup D'enrichissement De la théorie Mais ce sont Maintenant des mouvements Qui Et les uns Et les autres Commencent à compter Leurs années En centaines Donc Evidemment Le 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 panel La La tension Peut croître Puisque le panel Lui ne fait que grandir Et on On voit bien Qu'à force De diversité On n'aborde Plus du tout Les choses De la même Manière En fonction Des types De collectifs En fonction Des Y compris Des valeurs De fond Pour le coup Qui ne sont pas Necessairement Qui ne sont pas Que liées A une thématique En fonction Des valeurs De fond Qu'on porte Et je pense Et je pense que ça C'est aussi important C'est à dire que Quand on parle Féminisme Ou antiracisme On a tendance Et c'est bien normal Par un certain aspect Mais à n'aborder Que la thématique Transverse Mais en fait Au delà De cette thématique Transverse Ce qui fait aussi Des pratiques différentes Et des théories différentes C'est toute une grille D'analyse de fond De la société De nos rapports De force politique De nos manières D'interagir Etc Et donc évidemment Ça je pense Qu'à un moment donné C'est clivant Moi je pense Que la question Des contradictions Elle est effectivement Présente Mais qu'il y a Deux sortes De contradictions Il y a des contradictions Qui expriment Des antagonismes Fondamentaux Et qui ne sont pas Dépassables En tout cas A ce stade Par exemple L'idée de dire Qu'il existe Un féminisme Extrêmement réactionnaire Qui est utilisé Par exemple On parle de Fémonationalisme De manière De mobiliser La condition de la femme Pour pouvoir lutter Contre l'immigration Ou pour pouvoir Offrir un discours Extrêmement réactionnaire Et je pense Que cette façon De le proposer Ne peut pas Se concilier Avec toutes sortes De féminisme Qui est projeté Comme un mouvement Politique D'émancipation De l'ensemble Des femmes Par exemple Il y a des contradictions Qui s'expriment Et qui posent Des vrais problèmes Politiques Mais qui sont Potentiellement dépassables Je te donne Deux exemples Dans les récents Trévots De Vergès Elle montre Qu'une partie De l'émancipation Des femmes blanches Des années 70 C'est à dire De la libération Du travail domestique Et la possibilité De sortir du foyer De ce travail gratuit Fait au service des hommes Elle est permise Par l'arrivée De femmes racisées Qui vont prendre Ce travail domestique En charge Notamment en prenant Les enfants Là il y a Contradiction Entre un certain Type de femmes Et un autre Certain type de femmes Mais ces contradictions Elles peuvent être dépassées Parce qu'elles peuvent être Menées par des acteurs Et surtout des actrices Dans ce cas là Mais on peut en discuter Et l'objectif De libération Des deux groupes De femmes là Est possible Il y a d'autres contradictions Bell Hooks Elle parle par exemple Du fait qu'à un moment Pour les femmes noires américaines En tout cas Elle écrit elle Son expérience Le fait d'être à la maison C'est à dire De refuser d'être au travail Et de vivre sa féminité Dans sa famille Sous son style Était aussi un confort Contre l'expérience Du prolétariat noir américain À l'usine Bon et bien C'est pas le même discours Que mènent à ce moment là Les féministes blanches Des classes supérieures Ces contradictions là Elles sont des expressions De la différenciation Des positions dans le social Et ces contradictions Elles peuvent être travaillées D'ailleurs c'est ce qui se passe C'est à dire qu'il y a des gens Qui sont de ces deux catégories Et qui peuvent essayer De réfléchir À converger vers le fond Donc antagonisme intégral Entre d'un côté Un camp qui est réactionnaire C'est à dire qu'il y a Un appel au féminisme Aujourd'hui Parce qu'on a gagné La bataille En partie sur l'idée Que le féminisme C'est pas un gros mot Même si ça revient Parce que la vague réactionnaire Et puis des contradictions En interne Qui sont le fait Qu'il y a des contradictions Dans le monde social En termes d'opposition de classe En termes de position Du processus de racisation Et en termes de position De genre Donc la contradiction N'est pas forcément négative Par contre Il faut l'étudier Et il ne faut pas les nier Et le risque C'est de faire en sorte Que certaines positions Dominantes dans le champ S'expriment En gommant toutes les autres Et tu parlais des années 70 Et je vais finir là-dessus Tout à l'heure Une grande partie de la pensée Notamment de Derrida Et de ce qu'on appelle La déconstruction C'était justement Ce pas de recul Derrida Il a un concept central Qui s'appelle Le logocentrisme Donc logos C'est le discours Et la raison Et il montre Qu'en fait Une grande partie Des récits qu'on a eu Et des grands méta-récits Le marxisme L'universalisme Les religions La façon dont ça s'est exprimé Le raisonnement C'est un raisonnement Finalement blanc Et occidental Et masculin C'est une grande partie De ce qu'il dénonce Dans le logocentrisme Et qu'en fait Il fallait réfléchir A comment le discours Nous dit quelque chose Foucault que tu citais aussi Il dit Le discours Le savoir Est produit Par des structures De pouvoir Et donc Il n'est pas neutre Et en fait Toute cette pensée A permis de du coup Se décentrer Et d'essayer de réouvrir Le regard Pour pouvoir comprendre Que si la façon On s'exprimait Ce qu'on pensait vrai Était forcément Était neutre Et que s'il n'était pas C'était peut-être aussi Une vision masculine Et donc du coup Peut-être que En le remettant en cause On ouvre des possibles Pour les mouvements féministes C'est ce qu'elles ont fait Et c'est la même chose Pour la question Du processus de racisation Donc voilà Peut-être pour faire le lien C'est ça la question Contradiction Et regard critique Évolution des pensées Dans la façon Dans le prix Par lequel on attaque La question de la raison La vérité Et donc la possibilité D'ouvrir des perspectives D'émancipation D'accord Pardon J'ai peut-être trop parlé Voilà typiquement Non mais je suis d'accord Parce que pour le coup Je veux dire Des fois On peut avoir Des points de débat important Mais sur Toute cette analyse-là Moi je la partage complètement Je pense que La clé Se situe En grande partie Dans l'un des derniers éléments Que t'as donné C'est-à-dire A quel moment On décide Ou en tout cas On fait attention A ce que Dans les sensibilités Qui s'expriment Il y ait effectivement De la place pour tout le monde Pour tous ceux Qu'on considère Et donc c'est là Que la limite Pardon excuse-moi Intervient Par rapport à ce que tu disais Sur J'avoue que j'y avais Je ne me disais Même pas mobiliser Sur la question Féministe Parce que ça me semble Vraiment À contre-emploi Mais effectivement Le féminisme Ou en tout cas La mobilisation De la question féministe Par les réactionnaires Pose aujourd'hui La question De savoir Où est-ce que Si on veut Créer un espace De dialogue Dans lequel Toutes les sensibilités Que l'on considère Comme Ayant capacité À pouvoir Dépasser leur divergence Peuvent s'exprimer Ou est-ce qu'on fixe Le périmètre De ces gens Dont on considère Que les antagonismes Peuvent être dépassés En fait C'est un peu bizarre Parce qu'à vous écouter On a l'impression Que tout peut être résolu Par En gros De l'écoute Et genre Le respect Du positionnement De tout un chacun De tout un chacune Non non Par les luttes C'est ce que je disais tout à l'heure Mais les luttes Mais du coup En fait non Il y a quand même un truc Que vous n'avez pas Très bien défini Moi je vais être très claire Pour le coup Je vais être très claire Je pense que oui Avec un peu de Avec un peu de mesure On peut faire ça Moi non Moi je pense que Justement Je termine la question En fait Tu as parlé des féministes réactionnaires Mais j'aimerais bien Qu'on reste plutôt Dans le camp de la gauche Même si je pense Qu'il y a des féministes réactionnaires Dans notre champ Dans notre champ politique Et social Dont on parle ce soir C'est à dire de la gauche Du coup Comment est-ce que vous Comment est-ce que tu construis Où est-ce que se situent Ces antagonismes Sur quelle base Si on parle que du féminisme Et de l'antiracisme Où est-ce qu'ils se situent Et du coup Où est-ce que toi Tu te situes Et comment tu mènes cette bataille Alors En plus C'est intéressant Je te donne d'abord la parole à toi Je te donnerai la parole après à Marie Toi tu es quand même Une personne blanche Et tu es un homme C'est à dire Mais pas une femme Donc genre C'est deux questions Qui sont extérieures à toi Oui et non C'est à dire que Moi je pense Que je ne reconnais pas Un privilège épistémique C'est à dire Le fait qu'il existe Une épistémée particulière Une somme de connaissances Qu'on ne peut acquérir Que en appartenant A ce groupe social Par contre Je ne dis pas Que Mon positionnement social Ne gomme pas Ne s'exprime pas Comme une violence Envers les personnes racisées Et les personnes De gens féminins Bien entendu Oui De façon consciente Des fois Et de façon inconsciente Également Donc C'est ça la question Tu disais Le cœur débat Il est où Je pense que Quand tu accroges Un privilège épistémique C'est à dire en disant Il faut faire partie De ce groupe social Pour savoir C'est là Qu'on arrive A des entreprises Plus essentialisantes Et qu'on va avoir Des problèmes En tout cas Moi En ce qui me concerne Mais je pense Quand même Qu'un certain nombre De théorisations A eu besoin De réessentialiser Des rapports Pour retourner La discussion Parce qu'en fait Les femmes Sans expliquer C'est quoi être femme Ou c'est quoi Ce qu'on ne veut pas Être comme femme Puisqu'il y avait Beaucoup de discours Sur ce que c'est Être une femme En réessentialisant C'était aussi Une manière tactique Pour pouvoir aussi Repenser un discours Et pour répondre A la question Oui je pense que Moi j'ai une position Particulaire Et c'est pour ça Que je pense qu'il faut Écoutez Moi je te disais La vergèce Pourquoi je parle d'elle Et pas de ce que Je pense moi Parce que moi J'essaye de comprendre Ce qu'elle porte Qui est effectivement Différent de mon expérience sociale Et deuxièmement Je pense que L'histoire a montré Que la possibilité D'une discussion collective Sur comment ça va se passer Et ça va se réduire N'est pas possible Que les personnes Dont on parle Elles ont lutté Avec acharnement Pour imposer l'idée Que la libération Des unes C'était faite A cause De la situation Des autres Le livre Dont je parlais tout à l'heure De vergèce Il y a plein de gens Qui ont été Sincères dans l'engagement Féministe dans les années 70 En tant que personnes blanches Et elles ne comprennent pas Elles le prennent comme Une interrogation au mieux Ou comme une insulte au pire Bon donc du coup La question c'est Comment chacun va imposer Des discussions C'est toujours ça La question dédominée C'est imposer sa discussion Là où pour moi Il y a un point de désaccord C'est Imposer une discussion Ne me pose pas de difficulté Là où on arrive A dépasser la question D'imposer une discussion Pour imposer l'analyse A priori de la discussion C'est à dire que la discussion Elle-même devient impossible Pour moi c'est très problématique Et je pense que parfois On en est rendu Malheureusement A ce stade là Et je pense que Par ailleurs Ça rend ce genre de débat Complètement abscond Pour 80% des français Vraiment Et quand je dis 80% Je pense que je suis gentille Ceci dit Sur la question du positionnement social Ou en tout cas Du positionnement individuel Par rapport à des causes Moi je ne peux que te rejoindre Sur l'aspect de dire On doit être conscient De son propre positionnement Je pense que Par ailleurs Ça ne tient pas A la question Antiraciste Ou à la question féministe Je veux dire Si on s'est intéressé Trois minutes A la question sociale Et qu'on s'est engagé Politiquement Pour défendre Notamment des questions D'égalité sociale On ne peut pas dire Je pense que c'est Très compliqué de le faire Si on n'essaye pas D'avoir un minimum De regard critique Sur sa propre position À des moments dominés À des moments dominantes Et qu'on essaye D'avoir Alors Peut-être pas Dans le comportement quotidien C'était peut-être ça La différence Avec la question De féminisme Ou d'antiracisme Mais en tout cas Dans son analyse Dans l'analyse Qu'on a du monde extérieur D'avoir un pas de recul Pour se dire Bah voilà Moi je me situe À tel endroit Et donc le reste J'essaye de l'analyser En me mettant Moi-même à distance Ceci dit Là aussi Si je te rejoins Sur le fait Que je pense Qu'il faut qu'on essaye D'éviter D'essentialiser Les débats C'est parce que Y compris Ça place les débatteurs Dans une situation Compliquée Je veux dire Moi quand on débat Tous les deux J'ai conscience Que tu es Un homme blanc Je ne suis pas aveugle Ceci dit Je me sens À parfaite égalité Et donc je ne souhaite pas Et on a déjà eu Le débat huit fois En marge Donc c'est intéressant Aussi qu'on puisse l'avoir Avec des arguments théoriques Et puis de pouvoir le partager Mais Je ne souhaite pas Que là où moi Je m'autorise À t'interpeller Et ou À t'arrêter Parce que je me sens Parfaitement à égalité Tu ne t'autorises pas À m'interrompre Ou à m'arrêter Sous prétexte Que je suis une femme Et que Dans la société En règle générale Les femmes sont parfois Dans des situations Ou souvent dans des situations De domination Puisque ça n'est pas Mon cas présent Et donc Ça peut l'être Dans d'autres moments De la société Mais Y compris Cette essentialisation Doit Nous poser question De ce point de vue là C'est à dire que Je ne rêve pas D'inverser la domination Je souhaite vivre Et je souhaite Comme règle commune Qu'on puisse vivre Dans l'égalité L'égalité réelle Qu'on s'entende bien Et que les chemins Pour y parvenir Ne soient pas toujours simples Je l'entends parfaitement Mais je ne souhaite pas Que ça inverse Le dispositif non plus Et je pense que Moi je ne pense pas Que c'est une question D'inversion Totalement du dispositif Et tant mieux Pour le débat Si le temps A égalité Je pense que simplement A chaque fois Qu'on a eu des formes De lutte Et qu'on a vu Un différentiel C'est à dire Des différences Et des cas De domination Et des dominés Et des dominants Les dominés Ont dû organiser Et imposer Des outils tactiques Techniques Et temporels Pour pouvoir faire avancer Quand même les choses C'est typiquement La question des réunions Non mixtes C'est pour ça Que ça fait criser C'est typiquement ce qu'on disait Essaye de ne pas interrompre Ou quand tu es un homme Essaye de réfléchir Même si peut-être C'est sur des bonnes bases Qu'on pourrait s'interrompre Forcer le trait Pour pouvoir À un moment Agir quand même Sur des phénomènes Qui sinon se reproduisent En permanence Et utiles Et compréhensibles Mais sur la question Des contradictions Je pense qu'en fait Il n'y a jamais Aucun débat Qui arrive à des fins De non recevoir Je vais donner un exemple Concret pour qu'on arrête Pour qu'on redescende un peu Moi je pense que Si on regarde un débat Symptomatique De crise À l'intérieur Du mouvement féministe Et qui a évolué C'est par exemple La question du voile Alors grande question Est-ce qu'on peut être féministe Et soutenir le voile Ou pas etc Je pense que c'est un débat Qui se cristallise De façon très différente Et il n'y a pas Une fin de non recevoir Entre les gens qui disent non Et les gens qui disent oui Parce que les débats Ne se posent pas Encore une fois Dans l'absolu Mais dans des contextes Politiques et historiques Et je pense qu'aujourd'hui Il y a plein de gens Non concernés par le voile Des féministes Non concernés par le voile Directement Personnellement Etc Qui n'ont pas la même position Qu'aurait pu avoir Le mouvement féministe Il y a beaucoup Dans le passé Pourquoi ? Parce que le contexte politique N'est pas le même Parce que le contexte Du camp réactionnaire Et des attaques Qui sont posées N'est pas le même Et que la façon On s'organise le débat Est toujours lié A la façon dont les acteurs Se positionnent Mais également A la façon dont la société évolue Dont les rapports de force politique Les rapports de force idéologiques Évoluent Et la façon dont les acteurs Les actrices Mobilisent ces symboles Donc cet exemple du voile Je voulais le donner Justement pour ça Pour dire C'est encore un sujet Qui crispe Dans cet espace féministe Mais pas sur les mêmes bases Avec pas les mêmes acteurs Et les mêmes actrices Surtout Dans chacun des camps Et c'est ça qui est intéressant C'est qu'au final Ça prend du temps Mais il n'y a pas De confrontation De fin de non recevoir Il y a toujours une évolution C'est sûr qu'à un moment donné On dépasse la question Purement théorique Et en fait C'est là la difficulté Qu'on peut avoir aussi Dans l'échange qu'on a C'est-à-dire qu'il y a Une dimension théorique C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on peut penser Comme étant la grille de lecture Ou l'objectif d'égalité À moyen terme Ou à long terme Et il y a La manière dont le débat Précipite dans l'espace public Autour effectivement De cas circonstanciés Dans des Encore une fois Dans des positions relatives Des différents acteurs Qui font que On est très loin On peut parfois Être très loin Du débat théorique Et arriver Y compris sur des positions Très clivantes Là où Au départ Les outils d'analyse Peuvent être Largement partagés Et qu'après On peut avoir un désaccord Sur l'analyse D'une situation précise Alors je comprends Exactement ce que Vous voulez dire Après moi La question qui vient après C'est la question De l'autonomie De ces problématiques À la fois De la question féministe Ou de la question Par exemple Écologiste Ou de la question Antiraciste Etc Est-ce que Vous considérez Qu'on peut penser Parce que vous savez Pendant tout un temps On pensait On parlait Dans notre camp Social et politique On disait Nous ce qu'on veut C'est la république sociale C'était quelque chose Qui était revendiqué Aujourd'hui Lorsque tu écoutes Des écologistes Par exemple Ils te disent Bah oui Nous on veut La république écologiste C'est à dire Qu'on a changé En fait Alors peut-être Que c'est social et écologiste Non mais moi La question c'est Alors je termine La question c'est Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est possible En fait Comme des gens Ont essayé de le faire Dans le passé Comme par exemple Tony Negri Qui avait essayé de résoudre La pensée Il avait essayé De syncrétiser La pensée de Marx De Deleuze et de Derrida Tu vois C'était une entreprise théorique Genre il s'était retouché Les manches Et il a essayé De produire quelque chose Ou est-ce qu'il faut Plutôt se dire Bon bah non En fait Comme on l'entend Par exemple Chez certains écologistes Quand on leur pose Des questions Par exemple Sur l'antiratisme Ou sur le féministe Ils disent Ah bah oui L'écologie Vous allez voir Si on a Notre programme Est 100% écologiste Donc il est féministe C'est-à-dire que le féministe Découlerait de l'écologie Ou l'antiracisme Découlerait de l'écologie Alors Moi clairement Je pense qu'on peut Analyser ta question De deux manières différentes Sur la question De l'indépendance De ces questions Sociétales Par rapport Au modèle économique Au modèle politique Qu'on porte Et économique d'ailleurs Je ne crois pas Que ce soit possible Et je ne pense pas Que ce soit souhaitable Y compris Parce que Toutes ces problématiques Sociétales S'analysent A l'aune Ou se construisent Aussi A l'aune Du reste Des éléments Que l'on Déploie Des valeurs Des projets Que l'on porte Dans le reste De notre politique C'est la question De l'état de droit C'est la question Je sais qu'on a un désaccord Mais sur la question De l'usage Du mot de race Je veux dire Tout ça Ça s'articule Les uns Avec les autres Et à un moment donné Dans le projet global Qu'on porte Oui évidemment Il y a une dimension De lutte contre les discriminations Il y a une dimension De lutte contre Contre les dominations Qui peuvent être faites aux femmes Ça me semble une évidence Dans le projet Dans les projets Portés à gauche Aujourd'hui Pour autant Je pense qu'il est essentiel Que ce soit Un élément Qui soit Accroché Articulé Avec le reste De ce qu'on porte Est-ce que Le fait d'accrocher Ou d'articuler Avec le reste De ce qu'on porte Puisse permettre De dire Que ontologiquement Ces questions sociétales Serait le produit D'un mot D'abord Je crois que c'est Un petit peu compliqué Mais je pense que Si on articule Tant avec les valeurs De liberté D'égalité De démocratie Que d'égalité Au sens social du terme Ces thématiques sociales Évidemment Ça fait sens Ça fait un tout Je veux dire Dans le projet écologiste Il y a aujourd'hui Une question de lutte Contre les inégalités Qui est à mon avis De pair Avec les questions De lutte pour l'égalité Femme-homme Et va de pair Avec les questions De lutte Contre les discriminations Raciales Évidemment Ça fait sens Dire que c'est Ontologiquement Lié Je ne sais pas Quel est le sens Qu'on veut donner A cet objet là Mais je ne crois pas Qu'il y ait Je pense que c'est Un faux débat De se demander Si c'est Encore une fois Le produit naturel Oui Le produit naturel Au sens De la vie On entend des gens dire Par exemple Pour lutter contre le racisme Il suffit d'être Anticapitaliste Parce que de toute façon Le racisme et le capitalisme Sont genre Intrinsèquement liés Moi j'en suis vraiment Je suis très en train d'être certain Mais on l'entend Dans le débat public En gros la question Que tu poses C'est la question De l'articulation De l'autonomie Bon pour très bon Déjà encore une fois Théorie et pratique Je pense Elles ne sont absolument pas Séparables Ce sont deux domaines Qui s'autoproduisent En relation constante Et c'est ce que je voulais dire C'est que de la même manière Que la théorie De la déconstruction Est un pas de côté Un pas de côté Pour pouvoir remettre en cause Le savoir connu Et pouvoir en développer Un nouveau La question de l'autonomie C'est exactement Ce même mouvement Au niveau de la pratique C'est-à-dire Le fait de se mettre Dans un cadre autonome De prendre le temps Ce qu'ont fait les féministes Par exemple En disant Attendez On va se réunir Entre femmes Dans votre document Il y a l'interview De Wittig Excellent Sur cette question Dans le document De regard Elle dit On s'est réunis Et puis on a dit Non en fait On veut parler entre nous Et c'est comme ça Que ça se lance Parce que Pas de recul dans la pratique Donc on pourrait dire Ah oui mais ça sépare Mais après il revient C'est-à-dire que La nécessité de se séparer C'est ce même geste De décentrement dans la pratique Que la théorie a fait La théorie a été faite Parce que dans la pratique C'est plutôt dans ce sens-là Que ça s'est fait d'ailleurs Et ensuite Ces femmes-là Elles sont aussi re-rentrées Dans la gauche Au sens large Elles ont influencé Les partis Les organisations Peut-être pas assez Peut-être pas Mais en fait Ce mouvement de décentrement Tactique et théorique Est le même Et donc du coup Pour moi La question de l'autonomie Dans les luttes Elle est nécessaire A chaque fois que Les personnes qui sont concernées L'estiment nécessaire C'est-à-dire Quand elles estiment Qu'elles doivent créer leur cadre Pour pouvoir poser des problématiques Pour pouvoir prendre le temps De comprendre Analyser Et de produire Et ensuite De revenir Vers la production commune Et à minima Lorsque ça n'est pas possible Lorsque l'articulation N'est pas trouvée Entre toutes les problématiques Souvées Que ce soit Anticapitalisme L'écochique Et bien Il faut faire au moins Une tactique Un peu Un recyclage De ce que les trotskistes Appelaient le front unique C'est-à-dire Marcher séparément Mais frapper ensemble C'est ça C'est la formule de trotskiste C'est-à-dire Le front unique C'était quand Les différents partis ouvriers Arrivaient pas à s'entendre sur le fond Et qui trouvaient que c'était légitime Qu'on s'entende pas Au moins Face à l'adversaire Et à l'ennemi On puisse marcher séparément Frapper ensemble Et c'est la même chose C'est-à-dire C'est un geste Où à l'intérieur D'une autonomie Que je pense Il faut reconnaître Parce que le problème C'est qu'un certain nombre D'organisations Justement avec La portée universalisante Du discours politique On veut parler pour tout le monde Parce qu'on est pour l'émancipation De toutes et tous Etc On a une tendance A gommer les différences Et cette pensée de la diversité Cette pensée de diversité Des positions sociales Etc Pas la diversité Au sens un peu dégueulasse Qu'on utilise dans les médias Et nécessaire Non pas sur le fait Qu'il existe de facto Des cadres Dans lesquels On se sent plus ou moins à l'aise Pour s'exprimer Et que Et que se produisent des cadres Dans Qui de facto Encore une fois Son non mixte La question de l'institutionnalisation Dans des collectifs De cadres non mixtes Mais non mixtes Au sens genré Mais comme au sens social Moi Me pose vraiment Une difficulté Dans Dans le contexte Qu'on connait Aujourd'hui Je crois Que A fortiori Quand on a quand même Fait un certain nombre D'avancées majeures Je veux dire On ne peut pas considérer La condition des femmes Aujourd'hui Malgré les drames Nombreux Qui se produisent On ne peut pas considérer La condition des femmes Aujourd'hui Comme ce qu'elle était Il y a cent ans Et je pense qu'aujourd'hui J'ose espérer qu'aujourd'hui Il est possible Dans nos organisations De construire collectivement Sans avoir besoin De passer par ce cadre Ou alors Pour moi C'est une grosse découverte Sur ce que sont nos cadres Si tu me permets Nos cadres On sait déjà Ce qu'ils sont Et ce qu'ils donnent Déjà ce sont des cadres blancs Et masculins Moi je peux te donner l'exemple Moi j'ai été à l'UNEF OK L'UNEF c'est une organisation Où il y a eu Des viols C'est sorti Des affaires de violences Sexistes, sexuelles Dans la presse Il y a eu énormément d'articles Et le fait que Moi à la fin De mon engagement à l'UNEF Il y a commencé À avoir eu Des cadres non mixtes Pas décisionnels Des cadres non mixtes Qui ont permis aussi La libération de la parole Me semble être un bon exemple Du fait que nos cadres Même si on n'est pas Dans la situation des femmes Il y a cent ans Ils s'expriment quand même Par une domination masculine Un virilisme dans les pratiques Des viols Des violences sexistes et sexuelles Et la nécessité de ces personnes De s'organiser Pour discuter Libérer la parole Décider de la suite Et c'est pas un drame Au contraire Parce que ça permet De dire aux organisations Vous n'êtes pas à la hauteur Ni des personnes Que vous souhaitez représenter Ni des principes Que vous souhaitez défendre Moi qui puisse Encore une fois J'ai rien contre le cadre Qui de facto s'installe Je pense que l'instaurer Et en faire Une grille de lecture Ou alors Il faudrait l'avoir Pour toutes les problématiques Ce qui est quand même Très compliqué Il existe souvent Beaucoup de problématiques Il existe ce cadre Ouais Il existe des cadres non mixtes Moi il y a une question Par exemple Que je n'ai pas abordée ici Parce que de toute façon En fait Je ne voyais pas trop L'intérêt de l'aborder avec vous Mais sur la question Des sexualités Moi j'appartiens A une minorité sexuelle Genre je suis homosexuel Tu vois Je ne vois pas trop L'intérêt En fait De discuter avec vous De mes problématiques D'abord parce que Il y a énormément de choses Je peux Je peux partager des choses Avec vous Sur la question De l'homosexualité De son histoire Que de part malgré moi Enfin Avec plus ou moins D'assiduité Tu vois Je m'y suis penché Ça m'a intéressé J'ai lu les textes Etc Que vous n'avez sûrement pas lu Parce que ça ne fait pas partie De votre histoire Moi c'était inscrit dans ma chaire Tu vois Donc je peux partager ça Avec vous En revanche Discuter De mes luttes Discuter Je ne vois pas trop L'intérêt De partager ça Avec vous Ça ne m'intéresse pas trop C'est là que moi Je pense qu'on a Une vraie difficulté Et c'est là que Je pense que la question Des cadres non mixtes Pose une vraie difficulté Par exemple Moi qui ne suis pas Spécialiste De la question Je pense que Non seulement C'est intéressant Que tu partages Et que du coup J'apprenne Mais c'est aussi intéressant Que à mon sens Que collectivement À un moment donné On puisse partager Ce qui peut être Une vision Des luttes En perspective Ou une analyse Bien sûr Ça doit exister Je ne dis pas Que ça ne doit pas exister C'est une évidence Que ça doit exister Mais il y a des moments En fait Où en fait Le ressenti Le ressenti En fait Aujourd'hui j'ai 30 ans J'ai passé Ça fait longtemps En fait Que je me considère Comme homosexuel Et que l'on me considère Comme homosexuel Donc j'ai vécu des choses Et c'est des choses En fait Que d'autres D'autres Ont pu vivre aussi En étant homosexuel Mais c'est quelque chose Sur lequel Moi-même J'ai du mal À mettre des mots Non pas parce qu'ils n'arrivent Pas à sortir Parce qu'il y aurait Une auto-sensure Ou je ne sais pas quoi Mais juste parce que C'est compliqué En fait Et bien ça Je ne sais pas Avec une autre personne Qui est homosexuelle En fait Je n'ai pas besoin J'ai pas besoin D'en parler Tu vois Et on peut passer Directement à l'étape d'après Et c'est vraiment reposant Mais c'est pour ça Que toute la difficulté C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Tu me disais Est-ce qu'en tant que personne Blanche et masculine Est-ce que tu te sens Autorisé ou légitime À discuter des questions D'antiracisme Et de féministe Et c'est la même chose Pour cet exemple-là Moi je suis effectivement Genre hétérosexuel Et pour autant Dans certains contextes Je me sentirais légitime À en discuter Déjà par exemple Dans le fait que J'ai déjà manifesté En soutien On parlait tout à l'heure Du décentrement Des personnes dominées Qui se descendent Pour pouvoir s'organiser Il y a un geste De décentrement Qu'on a moins pratiqué C'est le geste inverse C'est-à-dire des gens Qui justement Dans la position dominant Qu'ils le veuillent Ou qu'ils ne le veulent pas Puissent se décentrer Se mettre aux côtés d'eux C'est pas tout à fait pareil Que se mettre porte-parole Donc dans la position À trouver C'est pas de privilège épistémique En ce qui me concerne C'est-à-dire que moi Je pense qu'on peut en débattre Que je peux m'y intéresser Apprendre, lire les textes Je pourrais pas le vivre Mais du coup Qu'entre des réactionnaires Par exemple Je pourrais défendre aussi Essayer de réfléchir À l'articulation Entre d'autres luttes Etc Mais le problème C'est que justement Dans une position de domination Qui est pas forcément consciente Si on organise pas Si on force pas le trait Sur les gestes De décentrement à adopter On y arrive À la déconstruction Exactement Et c'est là Où il y a la tension C'est une vraie plus-value C'est-à-dire que là-dessus Dans les quelques années Qui viennent de s'écouler Ce qui a été remis en avant C'est la nécessité Effectivement De forcer le trait De forcer cet exercice Collectif Enfin individuel Mais du coup À l'échelle collective De décentrement Et ça c'est une bonne chose Je pense que pour le coup Et c'est là Que pour moi Il y a quand même Quelque chose de différent C'est Quand tu instaures La question Qui se posait Sur les cas de l'onomics Est pour moi Un tout petit peu différente Parce que Elle ne permet En fonction Alors bien sûr Après si on la combine A tout un tas D'autres dispositifs Qui permettent De remettre en commun De repartager De redébattre Des positions Etc Evidemment Tout ce qui est souvent le cas Bah oui et non Pour les organisations Par exemple À l'UNEF J'imagine Qu'ils avaient aussi Ces cadres là D'abord dans les prises De décisions Parce que Pablo l'a dit C'était pas Visiblement Entre les deux cadres Il y a quand même Un hiatus Important et long Et donc Je pense qu'il faut Faire attention Dans l'usage De ces pratiques Qui peuvent être Des pratiques militantes Connues Anciennes Etc Et qui apportent des choses Il faut faire attention À ce qu'elles ne nourrissent Pas non plus un hiatus Entre ceux qui sont concernés Et qui peuvent À un moment donné Élaborer des positions Et y compris Élaborer des positions fortes Qu'ils soutiennent fortement Et le reste du cadre collectif Qui est parfois Déconnecté de ces positions Et qui a parfois Du mal à adopter Y compris Ces positions en entier Et est-ce que Le groupe progresse mieux À courte échéance Je ne sais pas À long terme Je pense qu'on est en train De trouver que oui Que globalement On a une prise de conscience Qui s'améliore Etc Et je pense que Ces pratiques En sont En ont été L'un des vecteurs Mais je pense Néanmoins Que sur Sur tout un tas De questions Y compris dans Les partis politiques Cette question Finalement De groupe thématique Sur des questions sociétales Et transverses Et lourdes Mais cette question De groupe thématique A parfois décroché Une partie Du corps collectif Moi je ne pense pas Qu'il y ait de liatus Entrequelles Je pense vraiment Que ce n'est même pas La question Et je pense que Ce qu'on discute là Est extrêmement intéressant Mais effectivement On pourrait nous faire Le reproche Ça l'est fait des fois Dans les commentaires Etc De dire Ça ne concerne personne Ça concerne des milieux Très particuliers Militants Etc Et en fait En plus de ça On a un effet médiatique Qui redouble Parce qu'on met en accusation Les personnes Qui arrivent Dans ces cadres là A imposer l'idée Qu'on en discute Ça veut dire Qu'il y a vraiment Une lutte très très forte A mener pour ça Et en fait Aussi il faut savoir Que les personnes Qui sont aussi En capacité De mettre ces discussions D'être aussi militantes Sur ces questions là On leur reproche De ne pas être populaires Parce que de fait Il faut avoir Des propriétés sociales Particulaires Souvent C'est la diplomation Des revenus Etc Et qui sont entre guillemets Les élites De ces groupes dominés Qui avancent ces sujets là Ce qui nous met dans une position De dire C'est un truc de privilégié Un truc de minoritaire Pourtant Et c'est ça Le coeur du sujet pour moi C'est de montrer Que dans ces revendications là Si on écoute Les personnes qui en parlent Que ça soit vrai Elles montrent que Bon sur le cas du féminisme C'est le plus facile Montrent que c'est une question De vie ou de mort Sur la question du féminisme On le voit avec les féminicides Qui sont imposés Mais en fait Sur la question de la racisation C'est pareil En fait là j'ai relu Au Québec là ils ont sorti Une étude Alors on me dira C'est le Québec C'est pas la France Mais en France c'est difficile D'avoir des études Qui s'est interdit De faire des études Avec Enfin voilà Le concept de race Comme variable sociale Et qui montre qu'en fait Quand on est une personne noire Au Québec On a beaucoup moins de On a beaucoup plus de chances De mourir en post-opération Ok Parce que La façon dont le corps médical Va nous traiter Fait que Et donc en fait C'est des questions De vie ou de mort Et ces questions là Elles sont attaquées Via la question des cas Par la réaction Et via des débats Aussi à gauche En disant Ça ne parle Par nous même Je veux dire Y compris dans Dans les Pardon Non mais je t'en prie Je pense que Y compris dans la manière Dont les militants de gauche Parfois se décrédibilisent Les uns les autres En soulignant Une espèce d'abysse D'illégitimité N'aide pas non plus A effectivement Projeter vers l'extérieur Mais moi je ne suis pas d'accord Je pense que C'est pas vrai Je pense que la majorité De ces personnes Qui sont très mobilisées Sur ces questions C'est des gens Si on les écoute vraiment Elles disent avant tout Moi j'ai besoin Qu'on m'en parle Parce que j'ai besoin De vous rappeler Que sinon je vais en mourir Parce que les gens Qui sont tués par la police C'est les gens comme Pas comme moi C'est les gens comme elle C'est les gens comme eux Principalement pour la police C'est plutôt les gens masculins Mais Là-dessus je suis d'accord avec toi Mais je pense que Entre militants de gauche Ou entre personnes publiques Y compris de gauche On a quand même vécu Des grands moments De renvois D'illégitimité réciproques Qui rendent le débat illisible Mais en même temps Écoute la violence Par exemple tu dis Le terme de race On ne peut pas utiliser Mais comment tu poses La question du fait Que quand tu es une personne Noire ou racisée De façon plus large Tu as plus de chances D'être maltraité Par le corps médical Tu as plus de chances D'en mourir Soit par la police Soit par un certain nombre D'institutions Si on n'est pas capable De poser le mot Qui permet à minima D'ouvrir le concept Et pour eux Pour un certain nombre De personnes C'est une violence De les refuser Alors on peut Tu vois Dire Voilà Moi aussi je pourrais dire Bon écoutez Les réunions De Bac plus 5 Sur ces questions là Alors que en fait Les femmes de ménage racisées Mais jamais je me permettrais De dire ça Parce que c'est pas la question Ça vient par là où ça vient Et si ça vient par Les personnes qui ont Les plus de propriétés sociales Pour porter le débat Au moins on a avancé Il y a 10 ans On ne parlait pas comme ça Moi sur la question De l'usage du concept J'appelle juste L'attention Sur le fait que D'avoir banni Ce concept De l'espace public C'était quand même Le produit De catastrophe Et c'est le cas De le dire aujourd'hui Puisque c'était Le jour de la commémoration De l'Holocauste C'est quand même C'est le produit Cette victoire D'avoir sorti Ce concept De notre espace De débat C'est le produit Plutôt du progrès C'était le produit Du progrès Alors aujourd'hui On peut le requestionner Autrement En se disant En fait on a besoin De ce concept Pour pouvoir poser A l'inverse Des situations De discrimination Peut-être Et peut-être Non Je pense que Personne ne dit Si on parle Du concept de race Personne ne parle De la vérité De ce que c'est Une race Par contre La vérité C'est que c'est Une construction sociale Et qui est Une puissance Qu'est-ce qui fait Ceci dit Une fois que Tu as reposé Le terme Sur la table J'entends bien Que nous On n'est pas En train de questionner La véracité Du concept de race Je dis juste Qu'une fois Que tu l'as posé Sur la table Que le camp De la réaction S'en ressaisit Parce que tu as Sorti de son bannissement Ce mot et ce concept Je veux dire C'est quand même Une difficulté Et c'est une difficulté Qui a posé Des gros problèmes Tu pourrais dire aussi On n'utilise plus Le mot femme On pourrait bannir Aussi le mot femme Tu vois Comme une construction Bah si tu peux dire Que le genre C'est une construction sociale A égalité avec le concept de race Et puis dans ces cas là On peut pas tellement Tous ces gros Le problème Du bannissement d'un mot C'est que c'est un raisonnement Vraiment Je vais pas être désagréable Mais pour moi C'est de l'idéalisme Au sens de ce qu'on reprochait Un certain nombre de marxistes L'idéalisme bourgeois C'est-à-dire L'idée que Les idées existent Comme ça En dehors Des relations sociales Réelles des individus Parce que quand tu dis C'est une construction sociale Ce que tu dis C'est il y a des individus Qui sont inscrits Dans certains rapports Ces rapports là S'expriment au travail Dans la famille Dans le privé Dans le public Dans l'ensemble Des domaines de la vie Et l'ensemble Si on relie l'ensemble De ces relations sociales Autour d'une figure cohérente Cette figure cohérente C'est une personne Qui est définie Par tant de rapports C'est ça la construction sociale La construction sociale C'est pas quelque chose d'abstrait Malheureusement La façon dont on en parle Est abstrait Mais donc du coup On peut pas bannir un mot Bannir un mot Les relations sociales existent La question c'est De bannir les relations sociales Et peut-être qu'on aura plus besoin Du mot Et c'est ça toute la question Et le problème C'est que cette démarche Qui consiste à bannir les mots Pour le coup Je pense que Je partage complètement L'idée qu'il faille bannir Les relations sociales De domination Fondées sur la couleur de peau Pas de problème Ou l'origine Que ce soit Ethnique Géographique Sociale Ce que tu veux Ceci étant dit Je dis juste que Ce mot particulièrement Parce qu'on en a déjà eu le débat Ce mot particulièrement Il est porteur Et il a été porteur Dans l'histoire De dérives lourdes Et dramatiques Et que je pense Que c'est un mot Avec lequel Il faut faire très attention Quand on le replace Dans la place publique Et que je suis quand même Fortement enquiquinée Pour le dire poliment Que ce soit Le camp du progrès Qui aujourd'hui Même sur de bons motifs C'est-à-dire De dénoncer Des discriminations Et des discriminations Qui ont complètement Un ancrage Matériel Réel Dans la vie des gens Et les sciences sociales C'est aussi les sciences sociales Qui les convoquent Et puis Qui convoquent ce concept Et puis les dérives Dont tu parles Elles existent que le mot Ou pas Elles n'existent pas Que disent Il y a eu deux personnes Là C'est Comment ils s'appellent Le chasseur de nazis Ah oui Qui vient Quand il nous explique Il y a un retour De ces dérives Il nous montre bien Qu'on n'a pas besoin De ce mot-là Pour que les dérives existent Parce qu'encore une fois Ces dérives aussi Ce n'est pas des gens Qui tout d'un coup Ils sont une idée raciste Ou qui sont des fanatiques tarés C'est les gens Qui existent En tant qu'êtres particuliers Inscrits dans tel et tel rapport Dans tel et tel rapport Avec les autres Et qui l'expriment Comme une violence politique Inconsciente ou consciente C'est ce que je disais tout à l'heure Moi je suis un homme Je sais que je suis Dans mon rapport corporel Violent avec les femmes Sans même forcément Le vouloir des moments Et c'est ça le problème C'est que peu importe Les mots Peu importe Les mots Ils ont été trouvés Parce qu'en dehors de la France Et du modèle Colorblind Républicain Il y a plein d'endroits Où ça a toujours été débattu Et ça n'a jamais posé un problème Et que c'est le retour De la French Theory Avec l'espace anglo-saxon Qui nous amène ce mot Mais vraiment Peu importe Les mots Ne garantissent rien La disparition Ou la lutte sur le mot Ne garantit rien Qu'au niveau Des rapports réels Elle n'existe pas Moi je ne suis pas d'accord Quand on voit la place Que prend aujourd'hui Notamment à gauche Mais pas qu'à gauche Pour le coup Le débat Sur les termes Et la sémantique Employée dans le débat Je ne pense pas Qu'on puisse dire Que les mots N'ont pas d'effet Et que Je propose Qu'on s'arrête là-dessus Parce que Justement Je voulais J'avais une dernière partie Sur la question De la hiérarchie Des luttes Notamment Mais on en parlera La semaine prochaine Avec Sarah Kirich Du Parti Socialiste Parce que je pense Que c'est important D'avoir Sarah Kirich Pour parler de hiérarchie Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada